Bonjour c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 7 septembre 2023, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler crypto, pour parler BTC. On va avoir quand même pas mal de nouvelles étant donné qu'on va parler de Riot le mineur, on va parler de Vitalik Buterin, de son nouveau projet en tout cas dans lequel il a co-signé un white paper. Et ensuite on va se diriger vers Genesis et l'actualité macro, vous allez voir qu'il y a aussi pas mal de choses qui sont en train de se préparer clairement pour la semaine prochaine. On terminera sur l'analyse technique dans lequel on va se concentrer, sur le nettoyage de liquidités qu'il y a eu hier, sur la partie macro dans lequel on commence à avoir des éléments qui nous indiquent en effet qu'on est en train de se diriger vers un plus bas, ou en tout cas vers un retracement et donc du côté BTC, une cassure des 25200. La question c'est est-ce qu'on va casser directement ou est-ce qu'on va faire justement un petit short squeeze avant ? Et la réponse c'est maintenant ! On commencera par Riot. Alors Riot c'est un mineur qui est coté, très important, un des très très gros mineurs et c'est intéressant de voir la politique qu'ils ont. Ils ont miné beaucoup moins de BTC que prévu, mais par contre ils ont vraiment augmenté leur rentabilité. Ce qui est intéressant de voir c'est qu'ils ont gagné 31 millions de dollars grâce principalement au Texas. Il faut comprendre que lorsqu'il y a un problème énergétique au niveau du Texas, l'État demande aux industries qui consomment de l'énergie de ne plus consommer de l'énergie. En échange, ils leur payent un montant qui est proportionnel par rapport à leur activité et par rapport au temps dans lequel ils ne consomment pas d'énergie. Riot Platform a empoché 31 millions de dollars cette année grâce principalement au moment où il n'a pas miné ses limites des moments qui ont été plus rentables parce que ça correspond à 1136 BTC minés qui ont été du coup à ce moment là fait avec une consommation énergétique et donc une utilisation des ASIC et forcément une dégradation des ASIC parce que plus on les utilise, moins ils performent, en tout cas c'est le principe même du matériel informatique. Et donc là-dessus ça nous pose des questions sur est-ce que vraiment certaines fermes de minage ont un véritable intérêt dans l'utilisation ou non des surplus. En tout cas au Texas, on sait que ce n'est pas le cas, on sait qu'on mine sur du pétrole, on sait qu'on mine sur des usines qui ne sont pas vertes et qui n'ont aucune vocation à l'être, en tout cas en l'état. Avoir ce type de stratégie là, moi, me gêne énormément et risque d'être un point d'entrée pour le législateur pour venir nous taper dessus comme d'habitude. Donc c'est à surveiller. On note ça de l'autre côté, ça c'est un vecteur de risque. Ensuite, nous avons ARK Invest qui a lancé officiellement, ça y est, une demande d'ETF spot pour Ethereum. Alors on savait que c'était en train de se préparer déjà plusieurs mois et la demande a été faite. C'est sûr, d'autres vont faire exactement la même chose et vont demander la même chose dans les jours, heures qui arrivent, je pense, voire semaines maximum. Donc on va avoir encore toute une série d'ETF qui vont être demandées. Et clairement, l'ASEC va être très sollicité, que ce soit sur les BTC, sur l'Ethereum. Je pense que ce ne sera pas validé tout de suite. Bien évidemment, on va prendre un recul, deux reculs, trois reculs. Comme d'habitude, l'ASEC, tous les 45 jours, va reporter jusqu'à ce qu'il statue, oui ou non, la validation ou le refus des ETF spot, BTC ou Ethereum. On continue avec Vitalik Buterin, le cofondateur de Ethereum, qui est coauteur du white paper sur l'équivalent d'un tornado cash qui serait friendly pour la régulation. Donc qui serait en même temps dans l'anonymat et qui permettrait de faire la validation si, oui ou non, les transactions qui sont effectuées relèvent de la légalité ou pas. Et ça, c'est très important et c'est très très fort parce que ça permettrait de garder cette forme d'anonymat en protégant les transactions qui doivent l'être grâce à la technologie Zero Knowledge Proof. Alors le ZK Proof, on le connaît, c'est une preuve mathématique qui permet de valider si quelque chose est vrai sans savoir ce quelque chose et sans savoir la bonne réponse. Et ça, c'est très important et c'est quelque chose qui permet principalement, grâce à la cryptographie, de déterminer si une information est valide ou non. Donc dans notre cas, si une transaction rentre dans le cadre d'un risque d'être contre la légalité, par exemple, est-ce que c'est dans une forme de blanchiment d'argent ? On est capable de pouvoir prouver ça, on est capable, tout est relatif. Certaines personnes sont capables de mettre en place des protocoles pour le faire, d'accord ? Il y a très peu de personnes dans le monde qui sont capables de pouvoir le faire, mais ça n'empêche que, à l'heure actuelle, c'est faisable et grâce à la blockchain, c'est faisable aussi. Donc, il pourrait y avoir une solution à un retour d'un torneau de cash qui ne s'appellera pas comme ça pour pouvoir justement garder l'anonymat. Et c'est très important dans l'écosystème crypto et on peut le faire en restant dans la régulation. Ensuite, petite news qui est, moi, m'a fait grandement sourire, c'est que Genesys est en train de poursuivre Digital Currency Group, donc son groupe mère. Genesys appartient à Digital Currency Group. Vous allez me dire, mais comment ça se fait ? Je vous rappelle que Genesys a déposé le bilan. Ça sous-entend ici que ce n'est plus le patron habituel qui gère Genesys, mais bien quelqu'un qui est là pour faire en sorte que les créditeurs, que ceux qui ont été lésés par le dépôt de bilan de Genesys, et il y en a quand même un paquet, puissent récupérer leur argent. Donc, ils sont en train de faire la chasse à tout ce qui peut se passer. Et là-dessus, on découvre qu'il y a un prêt qui a été effectué. On ne sait pas le montant du prêt. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Si vous l'avez trouvé, mettez-le en commentaire. Je remontrerai votre commentaire exprès. Mais on est dans un prêt qui est relativement conséquent en BTC et qui n'a pas été repayé. On parle d'un prêt de 18 000 bitcoins. Ça y est, j'ai trouvé. En fait, il était juste là. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas... J'ai lu plusieurs fois l'article, mais je n'ai pas vu. 18 000 bitcoins qui ont été faits en 2022 et qui auraient dû être justement remboursés le 11 mai 2023. Chose qui n'a pas été fait. Et justement, on demande le remboursement. C'est intéressant de voir la dissension qu'il y a entre les deux et la réaction, principalement, de DCG, par rapport à ce prêt. Pourquoi il n'a pas été remboursé ? De quelle façon ça va être intéressant de voir la dispute interne ? Surtout que, historiquement, Gemini, qui est le principal créditeur de Genesis, avait défini que le CEO de DCG, du groupe maire, Barry Silbert, était justement l'architecte derrière une fraude contre les créditeurs et que c'était qu'il avait fraudé. Parce que, justement, il y a pas mal d'argent qui devait appartenir à Genesis, qui n'appartenait plus à Genesis, et que c'était la faute du DCG. C'est pour ça que Gemini a attaqué, principalement, DCG et Genesis pour pouvoir avoir un retour, un deal qui a été effectué il y a quelques semaines, quelques mois, tout au plus. Donc, on est vraiment dans une dynamique où on pourrait avoir des révélations qui pourraient être sympas au niveau de Genesis, Digital Currency Group, et derrière Grayscale. D'accord ? Donc, là-dessus, on remet un petit peu les pendules à l'heure, et Grayscale qui demande le passage de son Trust en ETF, BTC, Spot. D'accord ? Donc, on fait très attention à ça, et les implications que ça pourrait avoir, en effet, le fait de pouvoir faire ça, permettraient de pouvoir détruire des parts, et donc, derrière, de libérer les BTC, et, forcément, ceux qui veulent le vendre, vendront sur le marché. Donc, on pourra avoir une pression baissière sur un passage de GBTC en ETF. On continue avec, ici, une petite modification, mais qui est toute petite, mais qui change beaucoup de choses pour les entreprises. Ça y est, ça a été statué aux USA. Maintenant, les crypto-actifs vont être liés à la notion de fair value. C'est très important. Il faut comprendre ce que c'est. C'est-à-dire que c'est une loi comptable qui permet aux entreprises de non plus se baser sur le prix actuel du marché, pour effectuer leur bilan, mais, bien sûr, ici, la notion de fair value. La notion de fair value permet d'éviter et de diminuer, plutôt, la volatilité des assets. Le gros problème, quand on utilise du BTC, et qu'on achetait du BTC comme un actif dans la société, ça sous-entend qu'à chaque fois qu'on va éditer notre bilan, que ce soit un bilan trimestriel ou que ce soit un bilan total, ça va être au prix market, à l'heure actuelle. Donc, ça sous-entend qu'on va avoir énormément de volatilité, énormément de PNL en perte ou non-gain, donc profit non réalisé. Et le fait de passer, justement, sur cette fair value, qui est la représentation et, on va dire, une volatilité qui est lissée entre le futur et les spots, et qui permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus cohérent, et qui diminue, justement, l'impact de la volatilité sur les comptes d'une société. Et, forcément, quand on est une société qui est cotée, par exemple, on a des comptes à donner et, globalement, il faut comprendre que ça facilite l'accès au BTC pour les sociétés. Et ça, c'est vraiment important et c'est vraiment intéressant sur le long terme. À côté, dans les news, nous avons cette semaine eu, hier, le PMI, PMI qui était un petit peu en dessous du prévisionnel, mais on a tenu les 50, c'était vraiment important de tenir les 50. Malheureusement, j'ai tendance à penser que, en septembre, on ne tiendra pas les 50, donc on verra, ça va être vraiment très important. Il y a l'inflation, les PMI et, justement, le taux de chômage qui sont surveillés pour la Fed. Et, justement, en parlant de tout ça, nous avons, la semaine prochaine, on rappelle, l'IPC-COR. C'est vraiment mercredi 13 septembre qui est surveillé, qui va déterminer si, oui ou non, on va avoir une augmentation de l'inflation. Si, oui ou non, on pourrait avoir une Fed qui redevient agressive, encore, sur l'augmentation des taux. Chose que le marché n'est pas prêt à absorber, je vous le rappelle. L'augmentation du, enfin, la diminution du PMI a entraîné sur, justement, le SP500, une cassure baissière. Cassure baissière qui nous fait repasser en dessous de notre zone support, donc qui nous confirme potentiellement une vague A, une vague B, et donc, on attendrait une vague C. Vague C qui nous confirmerait ici A, B. Et donc, C pour une target ici, en dessous des 4200, et on irait chercher les 1,618, potentiellement dans les 4079. Donc, un retour très bas, on irait bien combler ici le gap et une respiration qui nous permettrait de retravailler des zones importantes, qui sont ici les zones support que l'on a connues pendant toute la période de ce bear market, en tout cas sur le SP500. Donc, qui serait en même temps cohérent d'aller retravailler ces zones-là avant de repartir, pour prendre un petit peu plus de force. Néanmoins, cette cassure baissière entraîne un certain nombre de trimestres en baisse, qui sera en même temps cohérent avec ce qu'on est en train de voir sur l'augmentation du pétrole. Ça sous-entendrait qu'on a une augmentation de l'inflation, des mauvaises nouvelles qui arrivent au niveau de la Fed, et donc, derrière, une obligation de réaugmenter de 0,25, et donc piéger le marché à un moment donné, donc forcer le retracement effectif. Et là, on serait potentiellement dans cette représentation d'un début de récession qu'on a déjà en tête, une récession légère, mais ça n'empêche qu'on entrerait dans une forme de récession. Chose qui pourrait mettre à mal pas mal de monde, avec notamment une petite représentation du TLT, TLT qui est l'ETF I-Share, donc de BlackRock, sur les bons hauts trésors américains, sur 20 ans et plus, et on voit qu'on a eu une dégradation qui a été colossale depuis août 2020, et on voit qu'on a perdu quasiment 50% sur les bonds. Et c'est très important de comprendre que, ici, soit on possède cet ETF, et donc, à ce moment-là, on s'est pris moins 50% sur son portefeuille, soit on a vendu cet ETF, donc on a encaissé directement cette perte, soit on les possède, donc on a la perte latente, et on attend patiemment que les 20 ans et plus passent pour retrouver, en fait, tout simplement, son cash. Et la notion que ce soit fait d'un ETF, c'est très important, parce que c'est la représentation de ce que les institutions utilisent pour, justement, s'exposer aux bons américains. Pourquoi ? Parce qu'il y a très peu de personnes, très peu d'acteurs qui ont le droit d'acheter directement les bons américains au gouvernement américain, ce qui est logique, et on passe par des instruments financiers, comme par exemple des ETF, pour s'y exposer. Donc, ça sous-entend qu'il y a pas mal de fonds, je pense, qui sont bien sous l'eau, avec une exposition long terme, sur 20 ans et plus, sur des bonds qui ont été bradés, ce qui, en même temps, logique, parce que c'est des anciens bonds qui ne valent plus rien maintenant, qui rapportaient potentiellement 1,5% à l'année, alors que maintenant, on a des bonds qui rapportent 4,5%, donc il n'y a aucun intérêt à être dans cette dynamique, et donc c'est pour ça qu'il y a eu un gros sell-off qui a été effectué, une grosse perte qui a été encaissée par une partie du marché, et une autre qui n'a pas été encaissée et qui est latente. Tant que derrière, on n'a pas une récupération de ces bonds, et une demande de liquidité des utilisateurs, on n'aura pas de ventes forcées, mais au moment où ça arrivera, je pense qu'on arrivera sur un trou effectif de potentiellement 5, 10, 15, 20% sur certains acteurs, il faudrait se préparer à ça en fonction de ce qui arrive. Ce qui est intéressant de voir, c'est que là, c'est la représentation de la force du dollar, d'accord ? Plus on va arriver bas, plus le dollar monte, ce qui est plutôt logique, et à côté, on a l'autre représentation, qui est l'euro-USD, qui est la représentation de la force de l'euro par rapport au dollar, et ça représente quasiment la moitié, en tout cas, de l'indice dollar. Et on se pose vraiment la question, actuellement, est-ce que le dollar va continuer à monter ou est-ce qu'on est juste dans une phase de retracement ? Je pense qu'une partie de la réponse se trouve ici, dans cette analyse de marché, dans laquelle, personnellement, je suis rentré, et ça, je vous avais donné ici, en short, pour un accompagnant, parce qu'on était vraiment dans une zone d'order block pour une continuité baissière, et donc, on avait cette démarche haussière. Là, il faut comprendre qu'on est vraiment dans une zone très forte. On est dans une zone de retest. Est-ce qu'on va casser la zone basse qui se trouve là ? Si on casse ce lot-là, ça sous-entend qu'en effet, on va être dans une démarche comme ça, et on a bien un retournement. Si on le tient, si on le tient et qu'on a un rebond ici, quelque chose comme ça, avec une petite accumulation, avec un petit break-off structure, on aura un signe que, potentiellement, on va repartir à la hausse. Clairement, le RSI, donc le momentum, n'est pas acté. Quand on regarde ce qui est en train de se passer sur le RSI, on voit qu'on n'a pas de divergence baissière qui est en place, bien qu'on voit que le momentum est en train de s'effriter. Par contre, on a une divergence haussière qui est présente, chose qui n'est normalement pas censée arriver sur une forme de top comme ça, qui n'est pas en plus une réaccumulation classique. Donc, ça sous-entend que soit on voit le RSI qui casse ici cette trendline, pour bien noter la partie basse, donc on voit qu'on est en train de le faire, et à côté, avoir cette trendline-là, qui serait le prix, casser cette partie-là pour confirmer bien le momentum. Donc là, on peut avoir soit une indication réellement de sell-off, qui serait plus la représentation que j'en ai moi, soit se retrouver dans une dynamique avec derrière un signal d'accélération haussière à travers le RSI avec une divergence qui pourrait se mettre en place. Donc là, on a des indications qu'il va pouvoir surveiller, et ça se joue de toute façon en coup de semaine, et je pense que d'ici 2-3 semaines, on aura le signal ou pas au niveau de l'euro-USD, et donc là-dessus, on aura un signal au niveau du dollar, et justement, tout le reste qui va s'en suivre, si vous suivez justement les quotidiennes. Au niveau du BTC, pour rappel, on est toujours dans notre zone de rethèse de cette ligne des 25200, qui est la ligne en fait très importante de maintien de l'AR, c'est la zone de rupture dans laquelle on est sorti de l'accumulation, qui est une ligne de support très forte, qui n'est pas par contre la ligne à ne pas casser. D'accord ? La ligne à ne pas casser, pour moi, c'est les 15000. On peut très bien redescendre, prendre les liquidités ici de cette zone-là, mais tant qu'on ne casse pas franchement, et qu'on ne clôture pas en dessous, on sera juste dans une prise de liquidités, et donc dans une forme de spring long terme, donc pas sur le CME, mais sur le total spot. Et donc, à ce moment-là, on serait dans quelque chose qui serait plutôt cohérent. J'ai tendance à me penser, et toujours le cas, qu'on va aller retester ici les 23000-2000, d'accord ? Qui est vraiment la zone dans laquelle on a le gap, ici, de rupture, et qui, pour moi, est une zone de reload, qui est plutôt classique, dans laquelle on va récupérer l'équilité de ce lot-là, qui, pour moi, n'est pas un vrai lot protégé, et on aurait tendance à aller le chercher. Et c'est un petit peu ce que j'essaie de construire actuellement, quand on regarde ici, court terme, on voit qu'on a ici une problématique au niveau du coût. On voit qu'on est totalement à sec, c'est quand même logique, parce qu'on attend principalement le retour sur les ETF, on attend la prise de position de la Fed avec Powell, on attend beaucoup de choses, on attend potentiellement un retracement au niveau du SP500, donc on a une peur et une contraction de l'équité. Et on voit qu'on a bien eu ici une chasse des liquidités qui a eu lieu, très forte, avec une bougie baissière, ravalement haussier, recherche des bougies, le tout en une heure, et ensuite, après, on a retracé plutôt classiquement, et on retourne sur une volatilité totalement faible. Quand on regarde ce qui s'est passé ici, d'un point de vue liquidité, on le voit bien, on est allé chercher les liquidités basses, ici, qui sont globalement tous les longues, les stop loss des longues qui étaient positionnées sur toutes ces zones-là, qui sont construites, et toutes les liquidités des shorteurs court terme, dans lesquelles on est allé chercher. On a vraiment liquidé un, puis deux, et ensuite, on a repris doucement. J'attendais, sincèrement, quand on regarde la vidéo d'hier, qu'on allait chercher plus haut. Pour moi, on allait chercher plus haut, on allait vraiment liquidé, donc pour moi, c'est-à-dire que le mouvement n'est pas prêt, on est juste en phase d'épuration, et donc on va reconstruire de nouvelles liquidités pour aller chercher. Je pense que ça va prendre encore un petit peu de temps, pour moi, ça, c'est un signal pour me dire qu'on nettoie parce qu'on n'est pas prêt, donc on nettoie court terme pour éviter d'avoir un mouvement très fort, et donc je pense qu'on va rester dans quelque chose qui va être relativement faible. Relativement faible, et qui est en même temps cohérent. Quand on regarde ici le BTC au trimestre, on voit qu'on a des bougies, la bougie du trimestre précédent et la bougie de ce trimestre-là, on voit qu'on est dans quelque chose qui est relativement flat en termes de volatilité, on est dans quelque chose qui ressemble grandement à ce qu'on a pu connaître certaines années, dans lesquelles on avait des bougies qui étaient totalement plates, et on se trouve, quand on regarde avec Ishimoku, classiquement en dessous de la Kijun et de la Tenkan, on est en dessous de la Kijun et de la Tenkan. Quand on arrive à proximité, on a une pression baissière, on a une résistance, et le début du bullrun entraînera pour moi la rupture ici de la Kijun et de la Tenkan pour bien avoir justement cette rupture haussière qu'on a eue avec la consolidation, validation du trimestre au-dessus, grosse bougie accélération, deuxième bougie, et ensuite, on a eu le cycle qu'on a connu. Pour moi, on est vraiment dans une phase classique. Ce que l'on attend ici, c'est potentiellement un retest, quelque chose qui serait semblable à ce qu'on a connu là pour représenter là. On est vraiment dans cette démarche-là. Encore une fois, on n'oublie pas, on est patient, on prend du recul par rapport à ce qui est en train de se passer. Au niveau des liquidités court terme, on voit qu'on a du mal encore à reconcentrer. On a encore un petit peu liquidités short court terme, mais les liquidités longues n'existent quasiment plus, donc il va falloir reconstruire. On a toujours par contre les liquidités un peu long terme qui, pour moi, ma target un petit peu haute pour faire vraiment un gros retracement. Ce que j'attendrais comme mouvement vraiment pour faire une rupture baissière, c'est aller chercher d'abord tous les shorts, donc c'est-à-dire aller casser soit première target ici, les shorts court terme, augmentation des shorts long terme, donc grosse pression baissière, on n'arrive pas à pousser, hop, on casse baissier, donc là, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, ici, court terme, on va juste nettoyer un peu avant. Court terme, ok, on consolide. Deuxième accélération, long terme, et ensuite, on casse baissier, donc on a bien liquidé les shorteurs avant de faire le mouvement et donc de casser justement les 25 200. Donc ça, c'est la target que j'ai sur, enfin, c'est ce scénario que j'ai déjà depuis un certain temps et que je vais tenir jusqu'à ce qu'on ait des nouvelles qui changent de cette dynamique-là. Pour moi, les nouvelles rentrent dans cette dynamique et renforcent ce biais, donc on va être dans ce biais-là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir et ça soutient le travail que j'effectue tous les jours et on se retrouve à 13h30 pour parler du CRO Lacrypto de Crypto.com. Ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. Vous allez voir qu'on est plutôt dans un scénario qui n'est pas forcément bullish et il faut bien comprendre jusqu'où on peut descendre et vous allez voir que ça fait mal et on se retrouve à 13h30 pour parler de tout ça. Sous-titrage ST' 501